C'est parti, on se retrouve pour ce week-end, donc pour 5-14, on va avoir ce week-end sur le petit phare, le petit prophète, en expert, ce fusil d'éclaireur qui est quand même assez sympa, j'adore jouer avec, c'est vrai que sa manière de recharger en 2x2 vraiment à l'ancienne, moi c'est quelque chose qui me plaît, il est quand même un recul qui est très agréable, très facile, à gérer, il a un impact de 100, une bonne portée, après, évidemment, ça va dépendre des pertes que vous allez obtenir dessus, mais ça reste un très bon éclaireur, moi personnellement, je vous le recommande. Donc c'est parti, on va aller voir ce qu'il a nous proposé sur ce week-end, donc comme toujours, n'hésitez pas à tous les inscrits en description si vous voulez des petits coups de main, tout en particulier ou autre, de toute façon, plus ou moins, peu importe le réseau où vous voulez me trouver, que ce soit à m'ajouter sur Discord, que ce soit directement sur la console, voilà, c'est creamylogic ou creamy.logic, au moins comme ça, c'est assez simple. Allez, qu'est-ce qu'il va y avoir de beau à nous proposer ? Quel catalyseur ? C'est vrai que, malheureusement, je n'ai pas eu le temps hier soir d'aller le faire. Alors, voyons voir, voyons voir, il va falloir qu'il règle ce bug quand même. Alors, donc, en catalyseur, ce week-end, nous avons le catalyseur de la belle affaire, hein, cette auto que je recommande extrêmement sur un Titan avec le tour, ce qui permet de recharger, et vous pouvez littéralement tirer pendant 30 secondes sans avoir à recharger, c'est vraiment génial, ici. Et le catalyseur, pour le coup, du Jotun, d'ailleurs, on l'a eu il y a 2 ou 3 semaines, je ne m'abuse, hein, c'est vrai qu'il permet d'infliger des blessures solaires aux ennemis, donc ça, c'est vraiment tip-top. Pour le chasseur, donc là, le forfait du graviton, le petit casque qui permet de rester fufu plus longtemps, donc là, on l'a en 67, en résistance discipline, donc là, il est plus pour du PvE que pour du PvP, pour ma part, donc augmente la durée du fait de l'invisibilité, et quand on va être invisible, surtout, nos attaques de mêlée vont se charger plus rapidement, nos armes vont se recharger également plus vite, ainsi que notre récupération sera sensiblement augmentée. Donc, en gros, ça augmente tout, et on a une fufu plus longue. Pour le Titan, donc là, le cœur de la lumière intime, on ne le présente plus maintenant, hein, il est vraiment génial sur le Titan, donc là, en 68, euh, ouais, mobi-résistance récup, en augmentation, et après, vraiment en force, il peut être intéressant, pourquoi pas, donc là, pareil, pour ma part, un peu plus sur du PvE, donc augmenter une capacité, enfin, utiliser une capacité, que ce soit la grenade, la mêlée, la barricade, peu importe, va renforcer les deux autres capacités. Ces capacités vont se recharger, alors, un petit peu plus rapidement, et surtout, vont faire plus de dégâts. Donc, c'est vrai que, les dégâts, vous claquez, par exemple, votre barricade, votre grenade, va avoir un petit bonus de DPS, donc c'est toujours intéressant à prendre. Pour l'Arcanis, donc là, le péché de Nazaré, avec un petit casque également, donc là, celui-là, assez équilibré, hein, en 67, franchement, il est plutôt pas mal, hein, si vous avez, si vous êtes bien dans vos stats, celui-ci est vraiment équilibré, il est vraiment pas mal. Donc, nous l'avons, donc les frags, les frags avec des dégâts abyssaux vont augmenter la vitesse de rechargement de l'énergie de compétence, voilà, tout simplement, hein, donc là, vous jouez en Doctrine Abyssale, vous jouez avec des armes abyssales, ça va vraiment, vous allez avoir vos compétences très rapidement avec ce casque, donc c'est ça qui est vraiment génial avec. Donc là, on a les petits engrammes légendaires, hein, à 13 pièces étranges, on a, comme toujours, les petites ressources, faut pas hésiter, hop, merci mon petit quejure, faut pas hésiter, hein, vous avez des petites matrices, vous avez des lumens, vous avez des alliages ascendants, faites-vous plaisir. On va passer à la partie intéressante, donc là, le petit rapace noir avec une visée rapide, donc là, on a l'opportun, donc l'APM en boucherie, on a le rayon de soleil, évidemment, avec son explosion solaire qui est assez sympathique en PVE, ça fait boum dans tous les coins, et la bobine de Radcliffe, hein, qui tire des, plein de petites roquettes, et avec le catalyseur qui permet notamment d'avoir un meilleur ciblage, donc assez intéressant. En armes légendaires, donc là, nous avons la petite PM, hein, donc la vipère qui sera en stabilité, donc ça, c'est cool, on peut augmenter un petit peu la portée, mais on va perdre trop en stabilité pour ma part, voilà, donc avec munitions stables, on a le poignet de tir à la hanche et œil de la tempête, ouais, pour du PVP, c'est pourquoi pas. Le petit piu-piu, bon là, en maniement, non, ça c'est pas terrible. Rétricissement visuel avec accro-ladrénaline, ouais, y a mieux, y a mieux, y a mieux. Le petit fusion, donc là, en maniement également, on a sous-pression, rupture perturbante, vraiment pas terrible. Le sniper en stabilité, on peut augmenter un peu la vitesse de rechargement et la portée, donc là, c'est un peu mieux, mais avec une surplus et source, donc là, c'est vraiment pour du dérombage, pour le coup, hein, donc c'est pas oufissime. Nous avons le petit lance-grenade avec un rayon de souffle, on peut augmenter un peu la vélocité, ça c'est top. Détecteur de menace avec une visée rapide, non merci. Et puis, le petit code de duel, ce lance-roquette, maintenant que tout le monde connaît, en rayon de souffle, on peut augmenter la vélocité et encore la vélocité, donc là, il devient intéressant. Là, dommage qu'on n'a pas un module de guidage, mais prêt pour le terrain avec une impression durable, donc ça c'est vraiment top pour un boss. Donc là, il aurait fallu soit un petit holster de rechargement, soit vraiment un verrouillage de cible, là, il aurait été tip-top. Et après, donc, on a l'épée de classe, donc là, avec l'arca, vous allez avoir la lame infatigable et contre-éclair, donc ce n'est vraiment pas terrible. Pour ceux qui n'étaient pas présents à ce moment-là, vous avez la coiffe juste, donc c'est quand même une armure que je trouve assez belle, mais beaucoup plus sur le titan que sur les autres persos. Là, par exemple, sur l'arca, je trouve que c'est pas terrible, enfin, niveau visuel. Après, nous l'avons du coup en 62, en 64, pas du tout de résistance, en 65 et 65. Pour du PVP, elle peut être pas mal, parce que là, on voit quand même qu'on a pas mal de mobi, intel force, mobi discipline, celui-là est un peu neutre, si on peut dire, mais avec un peu moins de résistance, donc ce qui fait qu'en PVP, sur l'arca, on n'a pas besoin de résistance, par exemple, comme sur le chasseur. Donc, cette armure peut être intéressante. Et voilà, allez, comme toujours, n'hésitez pas à faire un petit tour en description, si vous voulez des petits coups de main, discuter ou autre, que ce soit sur Destiny, Call of, c'est vrai qu'en ce moment-là, je suis pas mal repris la résue, alors les lives vont revenir très, très rapidement, voilà, n'hésitez pas, franchement, faites-vous plaisir. Allez, sur ce, bonne game à tous, et à bientôt pour la vidéo.